DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a apporté beaucoup de choses sur le plan tactique et même sur le plan mental dans la gestion des jeux. C'est ce qui a été la clé de ce match-là aujourd'hui. On accepte. La Loupopossi, c'est un grand club. Il fallait que ce soit comme ça. Ça ne pouvait pas être facile parce qu'il faut les aider. Ils sont africains, ils doivent mériter la victoire à l'écart. Mais est-il qu'on accepte la défaite ? 2-0, on a perdu. On va travailler. Il n'y a pas de problème. Bon, est-il que nous avons fait au moins deux semaines sans pour autant jouer ? J'avais dit ça à la conférence de presse que ça va toujours peser. Donc par rapport à la forme qu'on avait, si vous regardez aujourd'hui, on a flotté un peu. On reste positif. Nous sommes confiants. Jusqu'à là, on n'a joué que six journées, si je ne me trompe pas. Et c'est demain, on va jouer Saint-Éloi-Loupopo. C'est notre septième journée. Nous sommes déterminés avec beaucoup d'envie d'aller faire mieux par rapport à la fois dernière. On a eu du mal à gérer les premiers bit qu'on a marqués le plus tôt possible, mais dommage. Ça n'a pas tenu à la faire. Et là, on est obligé de commencer avec ce match de demain. Une fois, on arrache la victoire et pourquoi pas croire à la suite de la compétition ? Nous sommes juste au début, donc l'espoir fait vivre. Les matchs ici ne se ressemblent pas. Le propos joue en fonction de la réalité du jour, de l'adversaire en face et des forces en présence. Donc, demain, c'est un autre match. Tout va dépendre de l'adversaire. Tout va dépendre également de ce que les garçons vont se mettre en tête. Et je sais déjà qu'ils sont préparés pour aborder chaque match avec beaucoup de détermination et surtout de sérénité. Oui, ça ne sera pas facile. C'est ce que je viens de dire. Jouer Loupopo au temps actuel, ça ne sera pas facile, mais on est sûr, on est sûr. On a de la qualité de part et d'autre. Donc, quitte à nous de jouer avec envie et avec la motivation d'aller fermer. Et du côté Loupopo, ils sont aussi conscients et jouer Simba à ce moment, ça ne sera pas facile. Et surtout, nous venons d'une défaite et il vient d'une victoire. Donc, c'est un combat pour moi, je peux dire, à 90%, ça sera mental et le 10% physique de notre côté. Voilà la raison, je peux dire, l'activité physique fait partie de l'activité mentale. Je crois qu'il faut qu'on évite le super relatif. Parce que le super relatif amène les joueurs dans un complexe de supériorité qui n'a pas son sens. Parce que pour moi, toutes les équipes ici que je vis ont de bons joueurs. Donc, il ne faut pas qu'on se fie, qu'on se casse derrière des qualificatifs qui n'ont pas les raisons d'être pour le moment. On est bon qu'à la fin de l'année, s'il vous plaît. Lorsque le bilan comptable vous met à la tête. Ou lorsque les objectifs sont atteints. En ce moment, on peut dire qu'on a des bons joueurs. Pour le moment, nous, on se débrouille, comme tout le monde. Nous allons tabler sur cela, jouer sur nos valeurs et prendre chaque match avec beaucoup d'engagement. Et parfois, le rythme et l'intensité de l'entraînement sont différents du match. Mais ce qui est vrai, on vient de faire une séance le matin et ça a donné une très bonne image. Donc, c'est à nous de maintenir le même rythme pour la journée de demain. Le football a ses raisons, ses réalités. Je vois mal un entraîneur au monde qui vient dire que je veux marcher sur toutes les équipes. A moins qu'il ne soit novice. On n'a jamais gagné un match d'avance. Notre objectif, naturellement comme tout le monde, ce n'est pas des objectifs, c'est des ambitions cela. C'est de gagner tous les matchs. Ce qui est important pour le propos, c'est le groupe. Que le groupe gagne. Lorsque nous gagnons, Katerrega fait partie de ceux qui ont gagné aussi. Comme d'autres joueurs qui ne sont même pas sur la liste des 20. Donc, je crois que cet esprit de ne pas être ou d'être, nous avons banni cela. Nous sommes tous ensemble. Qu'on soit présent dans la liste ou pas, nous sommes une équipe. Et c'est cet esprit que nous sommes en train de cultiver au niveau de cette équipe. Nous resterons unis et indivisibles. Un pour tous et tous pour tous. Depuis hier, la Direction Technique Nationale poursuit ses activités pédagogiques entamées depuis 2021. Parce que nous sommes dans ce processus afin d'élaborer un système national de prévention de l'enfant. Disons prévention en faveur de la protection de l'enfant. Et l'enfant a droit de pratiquer le football, mais dans un environnement sain, afin de pouvoir progresser dès l'âge de 6-12 ans. La première catégorie est l'initiation de 13-15 ans. La deuxième catégorie, pré-formation, qui fait donc le perfectionnement de gestes. La troisième catégorie, de moins de 18 ans, la formation. On fait de l'automatisation des gestes avant de passer à, au moins de 21 ans, la post-formation qui fait le pont entre la transition entre la formation et le niveau amateur et professionnel. Alors, la FIFA, depuis 2021, à travers le président de la FIFA, a annoncé un projet, un projet FIFA Gardens, et qu'il a diffusé auprès des fédérations membres, afin qu'il a proposé auprès des fédérations membres, afin que toutes les fédérations puissent s'appuyer sur ce projet qui est en faveur de l'enfant. Toutes les fédérations bénéficient du fonds FOA, donc fonds de développement de football, et ces fédérations se doivent donc de suivre la vision de la FIFA en ce qui concerne l'enfant. Pourquoi ? Parce que l'enfant est l'acteur principal. S'il n'y avait pas d'enfant qui pratiquait le football, il n'y aurait pas de club, et donc il n'y aurait pas de compétition de football. Mais l'enfant, on dit que c'est un enfant, et ce n'est pas un adulte, c'est un adulte en devenir. Donc il a besoin d'être orienté, d'être guidé, et d'être conduit par les grands. Et alors dans ce projet de prévention, nous devons déterminer quelles sont les parties prenantes, qui sont les personnes qui sont... qui sont les premières parties que j'ai rencontrées.